Chers collègues, chers futurs résidents, bon part et bienvenue à cette deuxième partie du cours sur le faire, métabolisme et exploration. Et je rappelle que lors de notre première vidéo, nous avons abordé les apports, l'absorption ainsi que les pertes en fer et si vous n'avez pas encore visionné la première vidéo, je vous prie de le faire afin de pouvoir assimiler les informations qui se trouvent dans cette deuxième vidéo. Dans cette deuxième partie, nous allons détailler le transport du fer par la transférine et son utilisation par les érythroblastes. Et j'enchaînerai en disant que la molécule de transport du fer est la transférine. Et cette transférine est une glycoprotéine qui migre en position bêta-1 globuline sur une électrophoresse des protéines. Elle est formée de deux monomères pratiquement identiques, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau presque. Et ces deux lobes vont s'assembler pour former un dimère de transférine avec deux domaines, le domaine N et le domaine C, qui, eux, peuvent fixer des ions Fe3+. Donc chaque molécule de transférine est capable de fixer deux molécules Fe3+. La production et l'assemblage de ces transférines se fait dans le foie. Et donc le foie fabrique continuellement des molécules de transférine. Alors, parlons maintenant de la fixation des ions Fe3+, sur la molécule de transférine. Lorsque la transférine est vide, on dit qu'elle est désaturée. On l'appelle apotransférine. Elle va adopter une conformation dite « ouverte ». Elle va se déployer afin de faciliter l'incorporation et de la fixation de la molécule Fe3+. Mais cette fixation nécessite des ions carbonates ou bicarbonates pour, afin de fixer le fer sur un de ces deux folles. Une fois fixée, la transférine va se refermer, adoptant ainsi une conformation dite « fermée » et donc « ferme ». En fait, à la fin, on va se retrouver avec quatre formes de transférine. La première, c'est la forme désaturée, insaturée, et donc on l'appelle apotransférine. Les deux formes monophériques, c'est-à-dire qui contiennent une seule molécule de fer, soit sur leur domaine N ou leur domaine C. Et la quatrième forme, c'est la forme dite transférine différique avec deux molécules de fer. On appelle ça le holotransférine. Chez un sujet normal, un tiers des molécules de transférine sont saturées. Les deux tiers restants ne sont pas saturées. On parle alors d'un coefficient de saturation à 33%. Lorsque le fer scérique est effondré, Ceci va se traduire par plus de molécules de transférine non saturées. Et donc, le coefficient de saturation est inférieur à 33%. Et on dit que la capacité totale de fixation de la transférine va augmenter. C'est-à-dire que la transférine est capable de fixer plus de molécules de fer. Lorsque le fer scérique augmente, Ceci va entraîner la saturation d'un grand nombre de molécules de transférine. Et on parle d'un coefficient de saturation de la transférine qui est trop élevé, supérieur à 33%. Et donc, la transférine n'est plus capable de fixer autant de fer. La capacité totale de fixation de la transférine va s'effondrer. Et donc, il y a apparition de plus de molécules de fer non liées à la transférine qui vont être mises en circulation. On appelle ça les molécules de fer libres. Et ce sont ces molécules qui constituent les radicaux libres capables de se déposer sur les différents organes de cœur, le rein, le foie, entraînant une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale. On appelle ça l'hémochromatoche. Parlons maintenant de l'utilisation du fer par les cellules. La majorité des cellules, à part les glubules rouges matures bien sûr, possèdent des récepteurs appelés récepteurs à la transférine, capables de fixer des molécules de transférine. Ces récepteurs de transférine sont formés de deux sous-unités identiques. Ces deux sous-unités sont liées fermement par des pendicules et exprimées à la surface des cellules. Et donc, chaque sous-unité est capable de fixer une transférine différique. Et donc, chaque récepteur à la transférine est capable de fixer quatre molécules de fer trivalent. Mais il existe deux formes de récepteurs à la transférine. Les récepteurs de la transférine type 1 et les récepteurs de la transférine type 2, qui, eux, ont 66% d'homologie avec les récepteurs à la transférine 1. Sauf que les premiers sont ubiquitaires, ça veut dire qu'ils sont exprimés pratiquement par toutes les cellules, à part les glubules rouges matures, comme je viens de dire. Et ils ont une très forte affinité à la transférine. Alors que les récepteurs de la transférine 2 ne s'expriment que dans les cellules hépatiques. Et ils ont une affinité à la transférine 30 fois moins que les récepteurs type 1. Alors, je répète, ces récepteurs sont capables de fixer que des molécules de la transférine diphyérique, c'est-à-dire holotransférine. Les monofiriques, les transférines monofiriques et insaturées ne se fixent pas sur les récepteurs à la transférine. Lorsqu'un récepteur à la transférine est saturé, des invaginations vont se créer au niveau de l'érythroblase, à partir du pro-érythroblase jusqu'au réticulocyte. Et donc, un endosome va englober ce récepteur avec les deux molécules de transférine et le DMT1. Je pense que vous vous rappelez du DMT1. On en a parlé lors de notre première vidéo. C'est le transporteur des métaux divalents. Une fois inclus dans cet endosome, les ions H+, vont pénétrer à l'intérieur de cet endosome grâce à une pompe ATPase. Ces ions H+, vont acidifier le milieu. Et donc, l'acidification du milieu va permettre le déploiement des molécules de transférine et la libération du F3+, dans l'endosome. Une fois libérées, ces molécules F3+, vont se transformer en F2+, grâce à une ferro-réductase de la famille des steppes. C'est la steppe 3. Et la steppe 3 transforme le FE3+, en FE2+. Une fois transformé en FE2+, il devient divalent. Et donc, il peut sortir à travers le DMT1, le divalent métal transporteur, pour être mis dans le cytoplasme des érythroblastes. Une fois dans le cytoplasme, le fer divalent va se répartir en deux poules. Le premier poule va rejoindre la ferritine et est mis en réserve. Mais avant d'être mis en réserve, il doit se transformer en F3+, grâce à une ferro-éoxydase. et une autre partie va être assimilée vers les métochondrées. Et cet assimilement se fait grâce à une protéine qu'on appelle la métopérine, qui est une protéine transporteuse vers les métochondrées. Ce transport nécessite de l'ADP et la formation d'énergie. Une fois dans les métochondrées, le fer divalent va être incorporé dans les molécules d'EM pour la production de l'hémoglobine. Une fois les protéines transférines sont désaturées, l'endogen va rejoindre la membrane cytoplasmique et donc les molécules de transférine seront recyclées vers le plasma et les récepteurs à la transférine ainsi que les DMT1 seront réexprimés à nouveau au niveau de la membrane. Voilà ce que je devais dire sur l'utilisation du fer par les héritroblastes. En attendant la troisième vidéo où je vais parler du recyclage du fer, son stockage et sa régulation, je vous prie de bien vouloir me mettre un grand pouce vers le haut, si vous avez aimé, bien sûr. Et partagez, 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 partagez partout, 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 partagez, partout, partagez, 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 partagez à l'infini, partagez. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.